Ou en yajalaka minman yizeh urtiha shakar, ou yizeh bturiya sabar, ou yizeh aznaba astaghfar, feynaha ulayya thalaf anwan al-sa'ada Qu'ils fassent de toi, de ceux qui, lorsqu'ils reçoivent, remercient, de ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, en durée patiente, de ceux qui, lorsqu'ils ont commis un péché, demandent pardon. Car ces trois choses-là sont, là on va dire, on va dire, c'est le titre à la base, sont l'emblème du bonheur. Ces trois choses-là, celui qui les réunit, va trouver le bonheur dans ce bas-monde. Il est hantier à shakar, parce qu'on le donne, il remercie. Wa shukru, as shukru, yakunu bil lisan, obi jawarih. Le shukru, d'accord, il l'a lu avec la langue, le fait de le prononcer, et par les actes, dans le fait que tu fais des actes, qui montrent cette reconnaissance envers celui qui t'a donné. Ou el-wahab ou Allah azawajal. Nous ne pouvons te donner plus que ce qu'Allah t'a donné. Donc comment tu le remercies, Allah subhanahu wa ta'ala, en le prononçant, par ta langue, et en agissant. Comment ? En l'adorant, et en l'obéissant. Tu obéis aux autres qu'il a donné, et tu te délaisses qu'il a interdit. Adaw wa shukru. Il y en a quelqu'un qui dit, Allah lui donne plein de bienfaits, et il dit, je remercie Allah, mais il ne fait rien derrière, on dit ça, ce n'est pas un shukru que tu as fait. Ce n'est pas à remercier ça. Tu le vois, Allah lui donne la santé. Allah lui donne des biens, de l'argent, des enfants, une femme, un toit, un foyer, d'accord ? Plein de choses. Plein de choses qu'Allah lui donne. Et à côté de ça, il dit, oh je remercie Allah. Mais, il reste assis chez lui, il ne fait rien. Tu dis, tu n'as pas remercier Allah, subhanahu wa ta'ala. Un exemple, je ne sais pas, par exemple, aller chez l'humain, tu aurais ton voisin. Ton voisin, proche, qui t'a, dans les moments de difficulté, il t'a hébergé chez lui. Il t'a nourri. T'étais presque à la rue. Il t'a aidé. Il t'a aidé à trouver du travail, par exemple. Ma Salane. D'accord ? Il t'a rendu un grand bien. Et un jour, plus tard, une fois que ta situation s'est améliorée, par exemple, je ne sais pas moi, tu es en voiture, sur un chemin, loin de chez toi, un chemin, sous la pluie, ou dans le froid, en situation, il y en a un commode. Et tu vois ton voisin, par exemple, là, en train de, sur le côté, arrêter ton voisin qui t'a aidé, en train de réparer sa voiture. Il a cru vers le pneu. D'accord ? Tu t'arrêtes, tu le regardes. Tu dis, il te regarde. Tu dis, Salam alaykoum. Je te remercie, tu m'as hébergé, tu m'as nourri, tu m'as donné à manger, tu m'as trouvé un travail. Je te remercie, et après, tu pars. Tu le laisses, là, sur le côté. Il va penser quoi de toi, lui ? Il va te voir. Il sait que tu n'as même pas t'appel une dépannose ou quoi, tu le laisses. Il dit, je te remercie, parce que tu m'as aidé. Et tu pars. Et après, un jour, tu le vois, il est en colère contre toi. Tu te dis, pourquoi tu es en colère ? Tu te dis, sur le temps, l'autre jour, je te dis, mais Achim, je te remercie de ce que tu m'as fait quand tu m'as hébergé chez toi. Il va dire, ton remerciement, je n'en ai rien à faire. Tu vois ce que ça veut dire ? Je n'en ai rien à faire. Au moment où j'ai besoin d'un vrai remerciement, je ne l'ai pas trouvé de ta part. Bien qu'à la base, il n'a pas fait pour que tu le rendes. Mais, il va le prendre comme à ce moment-là, comme si tu te moquais de lui, en fait. Il y a Achim au fait, un merci, tu m'as hébergé. Bon, je n'ai pas le temps, je suis pressé, je m'en vais. Il est sur le bord de la route, miskin en train de rejeter sa roue en galère. Alors, tu peux l'aider. Est-ce que quelqu'un qui va voir ça, il va dire que tu l'as remercié ? Pourquoi ? Tu aurais pu lui rendre le bien qu'il t'a fait, par des actes. Donc, à ce moment-là, ta parole seule, sans actes, elle revient à quoi ? Comme une moquerie. Tu vois ? Ça revient comme une moquerie. Lui va prendre comme une raillerie. C'est le genre, il ne se moque pas de moi, lui. Alors, entre le serviteur et sa Seigneur, qu'il lui a tout donné, qu'il l'a préservé, qu'il l'a guidé. D'accord ? Et au final, il dit, je remercie Allah. Taïb, si la salat vient, on fait le salat. Tu fais non, je suis occupé, je travaille. Je lui dis, on va faire demain 6ème. Tu prends le sahour chez moi. Il dit, non, je ne vais pas jeûner. Pourquoi ? Ah, je travaille. Si jamais je jeûne, je ne pourrais pas travailler. Il a de l'argent. On dit, tu fais le hajj ? Tu as l'argent pour faire le hajj ? Non, non, je ne vais pas faire le hajj. Pourquoi ? Parce que j'économise encore, j'ai des choses à faire, j'ai un pavillon à construire dans le sud. La zakat, sans ta zakat. Non, non, pourquoi ? Parce que j'ai mon pavillon dans le sud, là, je n'ai pas fini, il faut que je l'immeuble. Donc, l'argent, je le mets de côté. Mais avec ta zakat, c'est wajib. Si tu as l'argent, il faut que tu le sortes. Non, non, j'ai ma maison, c'est important pour que je fasse, mettre ma femme, mes enfants, mon pavillon. J'en ai marre de mon duplex à Paris, j'ai mon pavillon dans le sud. C'est insupportable la vie. Mais je remercie Allah. Allah, je lui remercie tout ce qu'il m'a donné. Je suis là, tu ne l'as pas remercié, là. Ah, ce n'est pas un remerciement, ça. Remerciement, tu lui obéis. Ah ben là, tu fais ça, je lui remercie, tu fais tout le contraire, tu ne l'as pas remercié. Donc, Allah, Allah, oui, et donc, si jamais vous remerciez, je vous rajouterai. Si jamais vous êtes ingrat, alors mon châtiment, il est sévère. Donc, le kufr, ça a le sens de m'écran qui ne m'y croit pas et aussi le sens de ingrat. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. La plupart des hommes, on n'est pas reconnaissants de ce qu'Allah nous a donné. On ne pourra jamais le remercier de ce qu'il nous a donné. Mais, ce qu'elle a attendu de toi, c'est que tu l'adores, tu l'indifies dans l'adoration et adorer veut dire quoi ? Obéir. Donc, faire tes obligations, éviter les interdits au minimum. Au minimum.